Bien, dans cette vidéo on va voir comment les arcs en ciel se produisent et voir en TP comment on peut le simuler, notamment avec un prisme. Alors, donc des arcs en ciel, vous en connaissez, vous avez des arcs en ciel simples, donc qui sont généralement très lumineux, donc avec le violet vers l'intérieur et le rouge vers l'extérieur. Il existe aussi des arcs en ciel doubles, donc qui sont généralement, le premier arc en ciel est le premier arc, plus au centre, bien visible, le deuxième par contre beaucoup moins, et les couleurs sont légèrement inversées, sont inversées carrément. Donc le rouge cette fois-ci à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur, et le violet à l'extérieur au lieu d'être à l'intérieur. Donc vous avez encore un arc en ciel double, on voit le deuxième qui est ici. Alors les arcs en ciel, ça ne se prend pas que dans le ciel, ce qui compte, c'est d'avoir de l'humidité dans l'air, donc des gouttelettes en suspension, soit c'est après la pluie, ou alors c'est au bas d'une cascade ici, par exemple, vous avez l'arc en ciel qui est visible là, ce qu'il faut aussi, c'est avoir le soleil dans le dos. Donc on peut la voir également sur cette photo-là. Alors le photographe, donc, il peut percevoir l'arc en ciel ici, par contre le surfeur ne le verra pas d'où il est. Les premières études, enfin du moins les plus anciennes, remontent à Descartes, c'est Descartes pour qui on doit la loi de Descartes sur la réfraction. Et donc en TP, comment on va faire ? On va utiliser un prisme. Un prisme, c'est comme un immeuble. Un immeuble, c'est une tour à base carrée, et bien un prisme, c'est une tour à base triangulaire. Donc il peut être constitué de verre ou de plexiglas par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le prisme ? En fait, un rayon lumineux va arriver ici, donc on va avoir un rayon incident. Donc le rayon non dévié est ici, c'est-à-dire, s'il n'y a pas de prisme, il va tout droit ici. Donc là, vous avez le rayon dévié. Donc ça va entraîner un angle de déviation qui est noté par la lettre D ici. Ensuite, au niveau du prisme, de quoi il est constitué ? Il est constitué d'une base. Cette base, donc c'est vers cette base que le rayon va être dévié. Ensuite, vous avez ici au-dessus un sommet. Ces sommets se caractérisent par un angle qu'on note A ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer sur l'ensemble du trajet de la lumière ? Alors, la lumière va passer de l'air au vert avec une première réfraction qui se fait là à l'entrée. Et ensuite, on sort dans l'air avec une deuxième réfraction à la sortie. Donc, en fait, vous avez une double réfraction. Donc, R vers et ensuite vers R. Lorsqu'on étudie plus largement cet effet de double réfraction, le rayon incident, on peut le faire arriver avec des angles différents. Donc, soit un angle assez petit, là un angle assez moyen, même si ce n'est pas bien tracé sur les deux dessins, et là un angle qui est très grand, puisque l'angle toujours se mesure de la normale jusqu'au rayon. Et en fait, on peut mesurer l'angle de déviation. Donc, par exemple, ici, dans cette situation-là, l'angle de déviation est grand, l'angle de déviation est plus petit, et l'angle de déviation, là, redevient grand. Donc, ça fait que si on mesure, en fait, la déviation D ici, en fonction de l'angle d'incidence I, qu'on retrouve là, eh bien, on a une forme de cuvette. Et cette forme du cuvette va entraîner donc un minimum, ici. Ce minimum-là va nous donner la déviation minimum. Et cette déviation minimum, on va s'en servir pour la suite. Donc, on va s'en servir dans cette formule-là, ça va nous donner l'indice du verre du plexi à partir du minimum de déviation. On retrouve donc deux choses, ici. Le minimum de déviation, qui a été mesuré, donc, sur l'expérience précédente, lorsqu'on fait tourner le prisme. Et vous avez deux fois, ici et ici, l'angle au sommet du prisme. Donc, il faut évidemment le connaître, du coup, l'angle au sommet du prisme, pour pouvoir l'installer dans la formule. Et on retrouve, du coup, l'indice de réfraction du verre ou du plexiglas, en tout cas, de la matière qui compose le prisme. Donc, vous avez un double sinus, a plus dm divisé par 2, et on prend le sinus de ça, et ensuite, l'angle a divisé par 2, et on prend son sinus, et on fait la division des deux sinus. Or, lorsqu'on envoie une lumière blanche sur le prisme, il apparaît différentes couleurs. Donc, ça veut dire que ces différentes couleurs vont prendre des directions qui vont être différentes. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'angle à la première fraction qui va être différent pour chacune des couleurs, alors que pourtant, si je trace la normale donc, le mieux possible, ici, voilà, donc perpendiculaire à l'axe, et je prolonge ici, on va avoir donc des angles qui vont être différents pour chaque couleur. Donc, ça veut dire que déjà, premièrement, la lumière blanche est composée d'un ensemble de couleurs, donc on va avoir un spectre qui va du violet ici jusqu'au rouge, et ça veut dire qu'il y a un comportement qui est différent pour chaque couleur, c'est-à-dire que l'angle de deviation par rapport à la normale, là, il va être différent. Alors, comment étudier ça ? On utilise un spectrogoniomètre, c'est-à-dire qu'on a un prisme qui est ici, on a une source de lumière avec une fente qui va nous permettre d'avoir une raie fine de lumière, et ensuite, on a la lunette d'observation, en bougeant, on va se retrouver sous différents angles et on va pouvoir observer les différentes couleurs qui vont arriver dans la direction de la lunette. Visuellement, qu'est-ce que ça donne ? En fait, quand on a un spectre avec une lampe à vapeur de sodium, de cadmium ou de mercure, on va avoir un ensemble de rays qui vont, donc, chaque ray va correspondre à une longueur d'onde. Donc là, on a un spectre de rays et pas un spectre continu, on aurait toute la palette de couleurs. Quand on regarde dans la lunette, on a une vision qui est limitée et, en fait, quand on fait tourner, donc, avec la lunette qui est fixe, on va avoir un mouvement du spectre qui va donner l'impression de rebondir là sur la gauche. Et quand il rebondit, c'est là où on est à la position de déviation minimale. Et donc, il suffit après, sur le spectrogoniomètre, voilà, qui est gradué ici en angle, là, il y a un beau rapporteur, donc, avec un vernis, on peut faire des mesures très, très précises. Donc, ça permet de pouvoir, pour chaque longueur d'onde, de déterminer l'angle de déviation minimum. Donc là, on a utilisé deux lampes différentes, une lampe de mercure et une lampe de camion pour avoir différentes longueurs d'ondes variées. Donc, on a des deviations minimum qui sont également variées. Et avec la formule qu'on avait vue tout à l'heure, en utilisant la deviation minimum, ici, le prisme, il avait un sommet de 60 degrés, donc on met 60 ici, et ensuite le DM pour chacune des mesures, ici. Ça va nous donner, donc, un indice de réfraction pour chacune des longueurs d'ondes. Et on se rend compte que l'indice de réfraction, il est différent selon la longueur d'onde. On peut le visualiser sur un graphique comme ça. Les longueurs d'ondes qui sont en bas, donc ça veut dire qu'on va avoir, en abscisse, les longueurs d'ondes. En ordonnée, on a l'indice du vert, donc on a un indice de réfraction en fonction de la longueur d'onde. Qu'on va pouvoir visualiser un petit peu mieux comme ça, pour se rendre compte. Donc, vous avez, la grande longueur d'onde, c'est du rouge, la petite longueur d'onde, c'est du violet. On voit que l'indice de réfraction, il est plus élevé pour le violet que pour le rouge. Cette courbe-là, on peut la modéliser. Donc, lors de nos mesures qu'on avait, on avait des fois quelques points aberrants. Donc, on ne triche pas, on le note, qu'ils sont aberrants parce qu'ils ne sont pas sur la courbe d'ensemble. Donc, on avait l'indice de réfraction en fonction de la longueur d'onde, ici. On fait cette fois-ci l'indice de réfraction en fonction de l'inverse de la longueur d'onde au carré, on obtient une droite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'indice de réfraction, il est proportionnel à 1 sur lambda au carré. Donc, du coup, ça veut dire qu'on peut avoir une nouvelle relation entre n et lambda, c'est ce qu'on appelle la loi de Cauchy, qui va avoir cette forme-là. C'est-à-dire que le n, il est proportionnel à 1 sur lambda carré, à une constante près. Et donc, ça veut dire que pour chaque longueur d'onde, on va avoir un indice différent. Donc, le n, finalement, il est dépendant de lambda. Ça nous donne en image un beau spectre comme ceci. Le rayon incident, il est ici. Vous avez une petite réflexion ici. Vous avez donc le spectre qui est bien visible là. Et puis là, vous avez un rayon qui, une partie de la lumière qui a été réfléchie à l'intérieur et qui est ressortie par là. Alors, pour revenir à l'arc-en-ciel, donc cette fois-ci, on n'a pas de prisme dans l'atmosphère. Ce sont des gouttelettes d'eau qui sont circulaires. Et donc, avec tous les rayons incidentes qui peuvent arriver sous des angles différents, on va avoir des réfractions à chaque entrée, plus ou moins marquées. Ici, avec des déviations plus ou moins grandes. Une réflexion, en fait, qui se fait à l'intérieur. Et tous les rayons qui vont se réfléchir vont ensuite repartir pour ressortir une deuxième fois. En couleur, donc avec un spectre, donc lumière blanche ici, on va avoir une première réfraction à ce niveau-là. Donc, à l'entrée, une réfraction. Les rayons vont commencer à se séparer. Une réflexion. Et ensuite, une deuxième réfraction qui va encore séparer les différentes couleurs. Et donc, chaque gouttelette va donner un petit arc-en-ciel. Voilà une autre image, donc, un petit peu plus jolie. Sauf que nous, quand on observe, en fait, on va regarder, on va pouvoir observer les différentes couleurs dans différentes directions. Donc, ça veut dire qu'en fait, on ne va pas observer le spectre donné par une gouttelette d'eau, mais on va observer une couleur qui va être donnée par différentes gouttelettes d'eau qui sont superposées.